1, 2, 3, ho ! Vous avez vu, en France, ils ouvrent les pistes de ski, mais pas les remontées mécaniques. Ah ouais ? Et pour le ski nautique, on a le droit de se faire tracter par un bateau ? Non, ils envoient des catapultes ! Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 80. Non, non, c'est l'épisode 80. Et 80, alors ça c'est une spécificité vaudoise, c'est même pas dans tous les cantons de Suisse qu'on dit 80, et même les Belgiques ne disent pas 80, 80. C'est vrai, on va les dresser. Incroyable. Ça va Arnaud ? Super, la forme et toi ? Impeccable. T'as vécu quelque chose de particulier avec ton vélo ces derniers jours ? Oui, alors figure-toi que l'autre jour je suis allé chercher mon fils à l'école à vélo, et en fait quand je me suis mis sur mon vélo, j'ai eu un déclic. C'est magique en fait le vélo. Tu bouges les pieds et t'avances en ligne droite. Moi j'ai trouvé ça, j'ai eu une pensée comme ça sur le vélo, j'ai trouvé ça mais juste magique. En gros c'est le mouvement circulaire qui se transforme en mouvement linéaire. Eh ouais. Elle est pas merveilleuse la vie ? Franchement, et sans effort, sans rien, en toute simplicité. Rachel, ça va ? Ça va super bien, je suis content d'être avec vous. Eh bah tant mieux, toi aussi t'as vécu quelque chose de sympa ces derniers temps en vélo ? Je suis en train de réfléchir mais je crois pas, j'aime toujours me balader avec mon vélo, tout se passe bien, il se comporte bien, donc tout va bien. Alors moi je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Alors attends, attends, est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose de fantastique Eric à vélo ? Je désespérais que quelqu'un me pose la question. Oui, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, merci de me poser la question Arnaud. Bah en fait je suis allé voir un copain qui habite dans la campagne, très loin, petite route obscure et tout ça, et j'ai une petite lumière sur mon vélo, un petit truc à diodes qui clignote. Alors c'est bien en ville parce que ça clignote, ça flash, les voitures me voient. Alors idéalement il faudrait quelque chose de fixe, pas qu'il clignote. Je peux régler pour que ça clignote pas, mais je trouve que quand on met la lumière qui clignote, les voitures te voient mieux. Ça attire l'attention. Alors même quand je le mets en pas clignotant, en lumière continue, c'est bien en ville parce qu'il y a l'éclairage public, mais à la campagne c'est plus difficile. Alors bon c'est pas un secret, dans la vie je fais de la vidéo et sur ma caméra j'ai une espèce de lumière que je peux ajouter, et puis je peux régler l'intensité pour les tournages quoi. Et je me suis dit mais est-ce que je pourrais pas mettre ça sur mon vélo ? Et alors comme de par hasard, en fait je sais plus c'est quoi le proverbe, mais en gros quand t'es gentil l'univers t'aide. C'est le karma. C'est le karma. Voilà, j'ai un bon karma. Sur mon guidon, j'avais un support qui permettait d'emboîter exactement la lumière de ma caméra. Mais exactement. Incroyable. Je l'ai mise et quand je suis revenu de chez mon pote la nuit, mais attention j'ai vu la route comme jamais j'ai vu la route auparavant. T'avais les phares d'un camion en fait. Ah ouais mais pire. Et je pouvais le broquer sur la voiture d'en face quoi. Génial. C'est le phare du guériné de piste. Voilà, c'est exactement ce que je me suis dit. Bon, y'avait personne sur la route, personne ne m'a mis les pleins phares. Et comme j'étais au fin fond de la campagne, on voyait les étoiles, c'était merveilleux, splendide. Et j'ai pu régler l'intensité de ma lumière. Donc je l'ai mise au minimum quand je voyais qu'il n'y avait pas de danger pour mieux pouvoir voir les étoiles et tout ça. C'était génial. La voie lactée, c'est magnifique. Alors aujourd'hui c'est une émission qui sent bon la cannelle et le pain d'épices. On va parler des cadeaux de Noël que chacun peut offrir à un cycliste. On va vous donner des idées. Que vous pouvez aussi envoyer à post-vélo. On vous donnera l'adresse en fin d'émission. Donc une émission consacrée à Noël. Ça faisait un moment qu'on voulait le faire, on le fait enfin. Je voulais juste un petit truc pendant qu'il y a tout le monde qui nous écoute. Pas la peine d'emballer les cadeaux avec du papier cadeau. Le papier cadeau, c'est de la saloperie. C'est plein d'encre, c'est recyclable. C'est même pas la peine de le mettre dans le recyclage. On peut le recycler d'une certaine façon. J'ai fait ça avec une amie et j'en ai fait des bols en fait, comme avec du papier mâché. Et puis tu prends de la colle, tu l'imbibes bien et tu prends une structure, un ballon pour que ça fasse ta forme ronde. Et tu peux faire des bols avec. C'est pas très solide, mais c'est une façon de recycler le papier cadeau qui est, comme tu dis, pas du tout écolo. Du coup, là, c'est du réemploi. Voilà, exactement. Mais je suis d'accord avec toi, n'utilisez pas de papier cadeau. Alors, Eric, les cadeaux que tu les emballes, quoi, dans de la chambre à air ? Alors, déjà, c'est possible, mais il faut qu'il soit petit, puis il faut que tu aies de la chambre à air de camion. Mais autrement, tout simplement du papier journal. Utiliser du papier qui a déjà servi, qui s'apprête à partir à la poubelle. Vraiment, avec une grande feuille de papier journal, déjà, on peut emballer pas mal de choses. On n'est pas obligé d'acheter un journal en plus, il y en a partout. Autrement, j'ai des copains qui prennent des vieux magazines ou des vieilles BD et qui font des superbes emballages. Et c'est beaucoup plus solide. Et j'ai une autre solution, sinon, c'est du tissu. Donc, ça vient du Japon. T'emballes ton cadeau dans du tissu, dans du gros tissu. Et puis, après, à la limite, tu demandes à la personne de le récupérer. J'ai une amie qui fait ça. Donc, elle offre un cadeau avec le tissu, elle le récupère. Et c'est toujours le même tissu dans lequel elle emballe ses cadeaux. Oui, ce qui compte, c'est le mouvement d'emballer. T'as une boîte, tu vois pas ce que c'est. Et tu peux faire encore mieux, c'est que tu récupères le tissu et le cadeau. Et tu le réoffres après. Là, t'es vraiment écolo. Il n'y a pas de... Ah, c'est une technique, oui. Parce que c'est vrai que le papier de cadeau, c'est plein de colle, plein de... Pas de scotch, mais de plastique avec les petites paillettes, les machins qui brillent. Vraiment, c'est une calamité. Je ne sais plus combien de tonnes, je n'ai plus les chiffres, mais c'est des tonnes, des tonnes qui partent direct à la poubelle pour rien, alors qu'avec du papier réutilisé... Et puis, ça a un coût. Oui, c'est un coût. Parce que là, il n'y en a pas en utilisant du papier qui est déjà utilisé, en fait. Et on est tout aussi heureux, en fait, de déballer son truc. Oui, l'essentiel, c'est de déballer. On a plein d'idées pour vous, et on va voir, à partir du 1er décembre, on a commencé déjà sur Pause Vélo, un calendrier de l'Avent. Exactement, et tous les jours, sur le site de pausevélo.com, vous trouverez un petit... Une idée de cadeau, quoi. Voilà, vous trouverez une idée de cadeau qui fera plaisir aux cyclodrogués que nous sommes tous, n'est-ce pas ? Donc, ce sont des cadeaux... On essaye de faire des cadeaux locaux, qui sont faits dans la francophonie Suisse-France-Belgique, de proximité, que vous pouvez trouver chez vos revendeurs habituels. Donc, on aura des livres, on aura des vêtements, il y a des accessoires pour les cyclistes aussi, toutes sortes de choses, pour la plupart, fabriquées en France, de façon propre, voilà. Traditionnelle, oui. Pour beaucoup aussi, je me suis rendu compte que ça m'était à contribution des personnes, par exemple, en réinsertion, qui étaient mises à contribution pour produire ces choses-là. Donc, n'hésitez pas, si vous manquez d'idées, on va vous proposer plein de choses chaque jour à 7h sur le site de pausevélo.com. Et alors, t'as rempli tout le calendrier ou il y a encore des trous et on peut nous envoyer des idées ? Il doit me rester un petit peu de place, après, voilà, il va y avoir... Ça va venir. Ça va venir au fur et à mesure, on va avoir quelques conseils qui nous viennent de Belgique, de Katia, la nomade sédentaire. Oui, de nos copains de Soquet en Titane. Bilouk aussi nous a fait une proposition, donc si vous avez une ou deux idées encore, n'hésitez pas, mais voilà, ça se remplit gentiment, c'est déjà pas mal. Après, il y a des thèmes récurrents comme la bière, on va proposer un coup une bière beige, une bière française, une bière suisse. Ce sont nos idées, mais n'hésitez pas à rajouter vos produits de la région, vos produits locaux pour les proposer aussi à nos auditeurs. Et d'ailleurs, à propos de ça, t'as interviewé Vera Cycling. Exactement. Alors, elle s'appelle Céline, elle s'appelle pas Vera, j'ai été très surpris, qui va nous parler de la gapette Vera Cycling. Salut Céline ! Bonjour Arnaud ! Dis-moi, je cherche un cadeau de Noël pour Eric et je suis un petit peu à court d'idées. Alors, est-ce que t'as quelque chose à me proposer, toi ? Ah oui, moi j'ai des superbes idées. Pourquoi pas une gapette ? Une gapette, qu'est-ce que c'est ? Une gapette, bah tu connais pas les gapettes, c'est des casquettes de cyclistes. Ah c'est ça ! Oui. D'accord, mais alors tu vois, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Ça sert à plein de choses, voilà, ça sert à se protéger du crachin, du soleil, des moustiques, de la boue. Ça sert à ne pas transpirer dans les mousses du casque, ça sert à avoir du style, ça sert aussi à ne pas avoir une tête d'œuf avec le casque, tant qu'il y a d'autres. Parce que tu parles de casque, ça veut dire qu'on peut la porter alors avec le casque ? Oui, en fait c'est fait pour passer sous le casque, donc elle est super, elle n'a pas de structure comme une casquette de baseball, enfin les casquettes classiques, mais voilà, c'est vraiment que du tissu et ça te fait un peu une seconde peau, quoi ça. Mais tu vois là, on arrive vers l'hiver, moi j'ai un peu froid aux oreilles quand je fais du vélo, alors je sais pas, une gapette ça va pas tellement m'aider, non ? Ouais, c'est fatal, les oreilles prennent un seul coup l'hiver sur le vélo. Du coup, il y a aussi des chapkas, des chapcapettes. Oh là, attends, c'est compliqué, chapcapette. Donc tu vois la gapette, maintenant que t'as compris ce que c'est une gapette, tu l'imagines en mode chapka, et voilà, ça te fait une chapcapette. Je crois une chapka qui se reproduit avec une gapette, ça donne une cha, je vais pas y arriver. En gros, c'est une casquette de cycliste avec juste des oreilles rembourrées en moumoute, et elle, pareil, elle passe aussi sous le casque, parce qu'il n'y a pas de doublure au niveau de la tête, les oreilles elles sont bien au chaud, et puis avec le casque en plus ça plaque les oreilles. Oui, les oreillettes, ouais. Ouais, donc c'est plutôt pratique. Mais moi je transpire beaucoup en fait quand je fais du vélo, c'est pas gênant, ça se nettoie facilement ta chapka, ta gapette, ta chapcapette ? Bah oui, tout ça, ça passe à la machine avec tout le lycra à 30, sans souci, ouais. D'accord, donc c'est idéal pour l'été ? La chapka, non ? Non, la gapette, pardon. Donc quoi, la chapka aussi, tu peux avoir un look un peu trappeur en remontant les oreilles, tu sais, en mode canadien, quoi. Ah oui, ouais. Tu peux aussi, ouais, ouais. Non, mais vaut mieux partir sans moumoute pour l'été. Est-ce que t'as plusieurs modèles ? Parce que tu vois, Eric, il est un petit peu difficile, il aime bien les vieux trucs, quoi. Les vieux trucs, c'est pas bien. Il aime bien les tenues de cyclistes un peu rétro, ouais. Ah oui, bah oui, j'ai du rétro. En fait, c'est vraiment différents styles, il y en a vraiment pour tous les goûts, donc il y a du rétro, le côté un peu vintage avec les trois bandes au milieu, il y a des motifs un peu plus sport et des motifs un peu plus mode, il y a même du floral, puis il y a des collabs aussi avec des designs avec des frites dessus, voilà, parce que j'ai fait une collab avec un mec de Dunkerque sur la frite, j'ai fait avec des briques, avec un léopard, enfin voilà, c'est vraiment un fini, je pense que tout le monde trouve Gapette à sa tête. Et comment elle s'appelle alors, ta marque de Gapette ? Donc moi, ça s'appelle Vera Cycling. Et on peut les trouver où ? On les trouve essentiellement sur mon site, donc veracycling.fr. Après, j'ai quelques boutiques où j'ai des revendeurs et du dépôt-vente, il faut regarder sur mon site, au niveau des points de vente, c'est pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes sur Paris, il y en a sur Grenoble, il y en a sur Clermont-Ferrand, sur Reims, Charleville-Méziers, il y a quelques entrepreneurs vélos, comme je te disais, des ateliers qui sont un peu dans le même esprit, tu vois, les mêmes valeurs avec du Made in France, du local, qui ne veulent pas avoir des produits qu'on trouve partout tout ailleurs. Et du coup, voilà, c'est des gens qui partagent des valeurs, qui sont très heureux de proposer ça à leurs clients. Super. Et donc, elles sont fabriquées en France ? Oui. Donc, tout est fabriqué dans les Hauts-de-France, c'est ultra local. Bon, c'est pas à 100% nord parce qu'on dépasse un peu sur le Pas-de-Calais, mais tout est fait à 60 kilomètres autour de Roubaix. D'accord. C'est toi qui l'es fait avec tes petites mains ? Ah non. À part refaire un bouton sur une prémise, je ne fais pas grand-chose. Mais en gros, moi, je m'occupe de tout ce qui est gestion des clients, des projets, des designs, de la marque. Enfin voilà, c'est un boulot à part entière. Donc ensuite, les designs, une fois qu'ils sont faits, je les envoie en impression chez mon imprimeur qui est juste à côté, à Tourcoing. Donc, je vais chercher mes tissus là-bas. Je prends mon vélo. Quand il y a trop de tissus, je prends une petite carriole. Parce que je n'ai pas encore de vélo cargo, mais peut-être un jour. Donc, je prends une petite carriole pour chercher mes tissus. Et ensuite, j'envoie ça en confection dans un ESAT. Donc, je ne sais pas si tu connais. Un ESAT. Donc, c'est un atelier de travailleurs en situation de handicap. Donc, il y a aussi un côté social, solidaire à ce projet. Donc, voilà. Donc, c'est elle qui assemble ça. Après, les visières, elles sont… Je les découpe moi-même dans un Fab Lab. Le tour de tête, il est fabriqué en France. Et donc, tout est assemblé sur Arras. Donc, voilà. C'est à 60 kilomètres au sud de Roubaix. Et ensuite, ça revient ici. Et moi, je dispatche mes heureux clients. Oui. D'accord. Écoute, je crois que tu as exactement ce qu'il faudrait alors… ce qu'ils n'arrivent pas à choisir dans tous les modèles que j'ai. Il y a aussi des carcados. Si jamais. Comme ça, les gens peuvent choisir vraiment le modèle qui leur plaît, dans la taille qu'il faut. Parce que parfois, on ne sait pas aussi… Tiens, Eric, tu ne sais pas forcément son tour de tête. Tu te dis… Juste alors, qu'est-ce que je prends comme taille ? Pour éviter de faire un faux pas, tu peux toujours prendre une carcado. Surtout si tu es un peu à l'arrache et qu'elle t'installe. Voilà. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Céline, alors, pour cette présentation. Je t'en prie. Alors voilà, c'était la première capsule. Eh bien, vous en aurez une prochaine la semaine prochaine. J'en ai déjà préparé une. On se réjouit. Très intéressant. Et puis, il y en aura une troisième. Une troisième juste avant Noël. Oui, parce qu'on doit… Avec des idées. On doit vous dire qu'on va arrêter pendant trois semaines pendant les vacances parce que ça suffit les conneries. On ne fait que de bosser, là. Ça suffit. Nous aussi, on a le droit de se reposer. Alors, il n'y a pas longtemps, il y a deux émissions. On vous a proposé une espèce de… On vous a mis une photo mystère. Alors, c'était la roue arrière d'un vélo avec le pédalier. Et on voyait bien que la chaîne est passée par plusieurs engrenages, que c'était bien compliqué, ce truc-là, par rapport à des vélos d'aujourd'hui, puisque le vélo a un siècle. Et on vous demandait à quoi ça sert, ce truc-là. Alors, on a eu plein de bonnes réponses. Incroyable. Alors, moi, si j'avais vu ça, je n'aurais jamais su ce que c'était. Il y a plein de gens qui ont trouvé. Alors, effectivement, ça sert à quoi, cet engrenage ? Ça sert à changer de développement selon le sens de pédalage. C'est-à-dire que si tu pédales en arrière, c'est le petit pignon qui se déclenche et du coup, ça te permet d'aller beaucoup plus vite dans les descentes. Si tu pédales en avant, ça te permet de passer plus facile dans les côtes ou sur du plat. En fait, c'est génial. C'est un espèce de fixi. C'est ce que j'allais dire. À l'inverse. Voilà, à l'ancienne. Tu pédales à l'envers pour aller plus vite. Tu freines pas avec. C'est assez particulier. Mais je pensais que ça serait vachement dur à prendre en main. Je suis monté sur ce vélo. Je l'ai essayé, mais c'est d'une facilité déconcertante. Tu peux pédaler l'un dans un sens, puis dans l'autre, dans le même mouvement. Et ça se fait totalement naturellement. J'étais surpris. Mais en fait, le vélo, c'est quelque chose d'intuitif. Ouais, mais attends, tu te rappelles, on a essayé une fois un vélo où le guidon... Oui, mais là, c'était contre-intuitif. Quand tu tournais le guidon à droite, la roue tournait à gauche. Et inversement. Alors là, mais c'est mort. Je mets au défi qui que ce soit de faire 5 mètres avec. Mais c'est parce qu'on n'est pas habitué. Si on avait été habitué à monter directement sur un vélo comme ça, ça nous paraît très bizarre. Ah peut-être, ouais. C'est le cas en navigation, par exemple, quand tu recules avec un bateau, c'est pas comme avec la voiture. Quand tu recules à droite, tu tournes à gauche. Avec la voiture, avec le bateau, quand tu veux reculer à droite, tu tournes à droite. Et c'est pas du tout... Ça paraît logique, mais en fait, ça l'est pas parce qu'on est tellement habitué à conduire dans l'autre sens que... Tu fais des marches arrière ? Tu fais des créneaux en bateau, toi ? Moi, j'en fais pas, mais je monte souvent sur des bateaux. C'est vrai qu'il y a d'accord. Pas encore. Bientôt, j'aurai mon permis, je t'inviterai. Eh bien, puisque tu as pris la parole, Rachel, t'as des bonnes nouvelles à nous raconter. Les pétrolosures, les fabricants d'engins qui marchent au pétrole... Les dinosaures du pétrole. Voilà, ils sont en train de se mettre au vélo. Et ça, c'est incroyable. En fait, ils sont en train de revenir à leurs origines. On parle des constructeurs de motos, c'est une tendance du marché. Il faut savoir que le vélo... Enfin, que la moto, pardon, a été développé avec le vélo. Donc, ça fait il y a un siècle qu'ils ont pris un vélo, mis un moteur dessus. Et au fil du temps, ils ont rendu le moteur plus performant. La structure du vélo, comme le cadre, les roues et les chaînes, beaucoup plus robustes, qui a donné des motos aujourd'hui. Il est évident que le but de ces constructeurs est d'acquérir des parts de marché sur le secteur du vélo électrique, tout simplement parce que c'est un moyen de transport qui est de plus en plus prisé. Ce qui est bon signe, on est très content de le savoir. Et comme il y a beaucoup d'offres sur ce marché, les acteurs ont tendance à être de plus en plus créatifs pour pouvoir se démarquer des autres. Alors, il y a beaucoup d'exemples. Je vais en citer quelques-uns. Par exemple, Ducati, qui a sorti un vélo électrique tout terrain et pliable avec une batterie qui a une autonomie de 70 km, ce qui est une belle prouesse. Sinon, on a Kawasaki, qui a lancé un modèle en carbone noir à l'affigie de leur moto Ninja, pour ceux qui voient laquelle c'est. C'est un vélo qui est considéré léger parce qu'il fait 21 kg. Normalement, ils sont plutôt aux alentours des 25 kg. Oui, pour les vélos électriques. Et puis, la batterie a une autonomie de 120 km, ce qui est une belle performance. Ils ont vraiment réussi à faire un beau modèle. Par contre, le prix est élevé. Vous l'imaginez à combien ? Allez, 5 000 balles si tu disais. Plus. Ça serait d'une moto ? Dis-moi pas 10 000 quand même. Alors, pas tout à fait. Ils sont à 7 200 euros. Ce qui n'est rien comparé à d'autres. Par exemple, KTM, qui sont quand même spécialistes dans les motocross, ont aussi sorti pas mal de gammes pour le vélocross. Et ils ont des prix qui peuvent aller jusqu'à 10 000 euros. Mais comme quoi, moi, je me dis, quand on voit les prix comme ça, c'est certain que ça va baisser parce que c'est en train de monter en puissance. On en fabrique de plus en plus. Parce que tu te dis, aujourd'hui, avec deux vélos électriques, tu t'achètes une voiture neuve. C'est quand même fou. Alors qu'il n'y a pas du tout la même matière. Enfin, c'est dingue. Il y a moins de travail là-dessus. Donc, ça veut dire que c'est des espèces d'économies d'échelle qui sont réalisées sur les voitures qui sont fabriquées en grand nombre. Donc, le vélo électrique, ça ne peut que baisser. Moi, je trouve que c'est la bonne nouvelle. C'est ça. Et puis, on trouve des entrées de gamme à 1 000 euros. Il ne faut pas non plus penser qu'on a besoin de dépenser 10 000 euros pour en avoir un. Mais c'est vrai que les plus chers sont déjà à 10 000, voire plus. Et puis, ce qui m'a surpris dans mes recherches, c'est qu'il y a des constructeurs de moto qui ne sont pas encore sur le marché, comme Suzuki. En tout cas, je n'ai pas trouvé de vélo électrique Suzuki. Peut-être que je me trompe. Si c'est le cas, faites-le nous savoir. Et il y en a d'autres qui créent la surprise, comme Harley Davidson qui a annoncé leur première gamme de vélo électrique qui va être appelée Serial One et qui devrait être commercialisée au printemps 2021. Ils ont fait comme Kawasaki. Ils se sont inspirés d'un modèle de leur moto et pas n'importe laquelle, la toute première moto qu'ils ont sortie. Donc, c'était un vélo avec un moteur. Et ils sont revenus au même design et ils ont montré les photos. Et les deux modèles se ressemblent énormément. Donc, c'est très intéressant de voir qu'ils reviennent à leur origine, en fait. Oh, ça doit être classe. Le design du vélo Harley Davidson, oh, il doit être classe. Ah, il est magnifique avec les roues blanches. C'est vraiment comme la première Harley Davidson. On va le mettre en photo si on peut. Ce serait bien, je pense. Et puis, j'ai envie de terminer avec une prouesse réalisée par une marque de vélo, cette fois-ci ukrainienne, qui s'appelle Belfast. Elle vient de commercialiser un engin moitié vélo, moitié moto. Alors, il y a par exemple les pédales, la selle et la chaîne qui est fine comme sur un vélo. Mais on a un cadre massif, des pneus épais et un moteur qui est comparable à une moto. La puissance du moteur est de 5000 watts, ce qui est énorme. Il a une capacité de monter jusqu'à 80 km heure et une autonomie de 321 km, ce qui est un record du monde. Concernant l'autonomie, ils sont inscrits au Guinness Book. C'est la batterie la plus performante sur un vélo électrique. 321 km d'autonomie. À 80 km par heure, ce n'est plus un vélo. Oui, on est d'accord. Mais pourtant, ça reste un vélo. C'est pour ça que c'est un hybride entre un vélo et une moto. Là, ils sont en train de faire n'importe où. Moi, il y a des choses comme ça, ça m'hérisse. Ils sont en train de faire des performances bien plus grandes que les concessionnaires de moto, enfin les constructeurs de moto. Pour moi, c'est le vélo qui l'emporte dans cette histoire. Ça fait avancer la technologie déjà. Exactement. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont partis d'un vélo, ils l'ont rendu bruyant et puant pour revenir après à un vélo. C'est ça, exactement. Ils sont partis d'un moteur, comme on disait, diesel ou essence pour revenir à quelque chose d'électrique qui n'est plus bruyant et moins polluant. Alors, tu as parlé pas mal de constructeurs moto, mais tu as plein de constructeurs voitures aussi, BMW qui se mettent à vélo électrique. D'ailleurs, au dernier salon du vélo qui a eu lieu en 2019, parce que je crois qu'en 2020, il n'y en a pas eu. Il n'y en aura peut-être plus, avec un peu de chance. Au salon de la voiture, il y avait plein de constructeurs qui montraient des vélos. Alors, quand tu es dans la philosophie post-vélo, tu te dis, bon, c'est des vélos bioniques qui ressemblent à des secoupes volantes. Ils ont vraiment designé ça pour que ça fasse... Pour se démarquer sur le marché aussi. Mais bon, après tout, si ça fait avancer le truc... Parce que pour moi, je vais être un peu... Bon, je vais être un vieux rayac, j'en sais rien. Mais je trouve qu'au niveau du vélo, on a atteint le top. Le but, c'est que ce soit le plus léger possible pour qu'on fasse le moins d'efforts possible. Le design, l'aérodynamisme, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, je pense que le bon vieux cadre diamant, il marche très bien. Il n'y a plus beaucoup d'évolution, je trouve, à faire sur un vélo, à part peut-être le poids et encore... Les performances des batteries pour les vélos électriques... Oui, oui, il y a ça, oui. Ça aussi, pour avoir une plus grande autonomie, peut-être moins de charge, qui est plus écologique. Moins tu charges ta batterie, moins tu utilises l'électricité, plus t'es écolo. Le problème aussi, c'est que les constructeurs automobiles, ils sont en train d'adapter le même principe qu'ils ont fait pour l'automobile au vélo. C'est-à-dire qu'ils vont développer des batteries plus puissantes pour construire des vélos plus gros et plus lourds. Ce qu'ils font pour les voitures et qui ne sont absolument pas nécessaires. Donc nous, ce qu'on veut... Alors OK, si c'est un vélo cargo, c'est normal qu'il y ait une bonne assistance. C'est normal que ce soit quelque chose de lourd pour charger 300 kg de matériel. Mais il y a des vélos, moi, je ne comprends absolument pas l'intérêt. Quand tu vois un fatbike, chez nous, dans nos régions, ça ne sert absolument à rien. C'est le SUV, en fait, du vélo, quoi. C'est ça. Et puis le machin, il te fait un bruit monstrueux quand il passe à côté de toi, quoi. Mais c'est cet aspect bonhomme, je crois. Je fais du vélo, mais je suis un bonhomme. C'est un peu ça, je pense. C'est ça qui m'énerve, quoi. Parce que tu peux être un bonhomme en ayant un vélo de 5 kg et avec lequel tu peux aller à 45 km par heure sans assistance. Tu peux être un bonhomme sur un vélo rose aussi, tu sais. C'est vrai. C'est le problème de notre société, de vouloir mettre des gens... Moi, j'ai un vélo de camouflage, moi. Mais moi, je trouve intéressant parce que ça veut dire que le marché a tendance justement à aller vers le vélo électrique ou vers le vélo en général. Et c'est pour ça que ces constructeurs de motos se mettent sur le marché. C'est parce qu'ils voient bien qu'il y a une tendance là-dedans. Donc, c'est positif. Tout à fait. Et bien, puisqu'on fait une émission qui parle des cadeaux qu'on peut faire à des cyclistes, alors vous pouvez évidemment lui offrir un vélo Harley-Davidson, mais vous pouvez aussi lui offrir un jeu de société. Dans l'épisode 71 qu'on a fait autour de la culture geek des vélos, on a déjà donné quelques idées de jeux de société. Alors, on a parlé de Dicycle Race, de Vélonimo, de Flammes Rouges. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux de société et beaucoup plus que même ce que je pouvais imaginer au départ. Alors, je peux vous donner 2-3 noms comme ça. Donc, si vous voulez faire plaisir, vous pouvez offrir un jeu de vélo à un pote qui est fan de culture vélo. Il y a par exemple Manitour. Alors, Manitour, c'est un jeu de plateau qui peut se jouer jusqu'à 18 joueurs. Il y a les petites figurines, vous savez, ceux qui collectionnent ça, les figurines du Tour de France. pour faire le peloton, etc. Il y a un autre jeu qui est édité par Dans la Musette. Ça s'appelle Le jeu des petits cyclistes. Alors ça, c'est un espèce de petit jeu de loi. En fait, c'est dans une petite boîte qu'on peut transporter pendant les vacances. Tout ça, c'est un espèce de vélodrome dans une ambiance Tour de France vintage. Et c'est vraiment pour toute la famille. Ça, je le recommande. Je trouvais ça assez sympa. Et puis, il y a même un jeu qui a été conçu par les organisateurs du Tour de France. Carrément, les gars, ils rigolent pas. Ça s'appelle Le Grand Jeu du Tour de France. Par contre, ils ont pas travaillé trop sur le titre. Ils sont pas embêtés. Facile. Et donc, Le Grand Jeu du Tour de France, ça veut dire que t'as la caravane qui passe, qui jette des machins dans la nature avant que tu commences à jouer, ou pas ? Voilà, c'est ça. T'as tous les motards avec les caméras, les voitures... Voilà, c'est ça. Les vélos électriques, les deux d'OPO... Donc, soyez habillés. Soyez bien quand vous jouez à ce jeu. Soyez prêts à être filmés. Quand t'as fait un 6, tu peux relancer. Ça veut dire que t'as tapé dans la gourde OPO. Tu peux y aller. Oh, j'exagère. On est une mauvaise langue. On est une mauvaise langue. Est-ce que t'as trouvé des jeux qui n'avaient pas un lien avec le sport ? Eh bien, j'allais y passer à ça. Parce que figure-toi que je suis tombé sur un site, alors là, cyclingboardgames.net. Alors, c'est en anglais, mais même si on ne parle pas anglais, c'est assez facile à consulter. cyclingboardgames.net. Et sur ce site, ça recense tous les jeux de société, tous qui sont sur le thème du vélo. Tous. Et il y en a plus de 400. Plus de 400. Et ce qui est dingue, c'est que t'as des jeux même qui sont du 19e siècle. Alors, c'est extrêmement bien fait puisque t'as plusieurs entrées. Tu peux choisir d'avoir la liste alphabétique de tous les jeux. Tu peux avoir la liste alphabétique avec toutes les photos des boîtiers. Tu peux choisir les jeux en français parce que sur 400 jeux, ils ne sont pas tous en français. Loin de là, je ne sais pas, c'est peut-être 10-20% qui sont traduits en français. Puis, t'as de tout. Des jeux de 1950, tu peux choisir de sélectionner les jeux par période, par décennie. C'est incroyable ce site-là, cyclingboards.net. Et effectivement, pour répondre à ta question, Rachel, il y en a un sur les 400. Qui est en japonais ? Je n'ai pas regardé les 400. Mais tous ceux que j'ai vus quasiment, enfin tous, ce n'est que des courses. Et c'est dans l'univers vélo sportif. Alors, t'as des couvertures, des boîtiers où on voit que c'est des vélos qui datent d'avant-guerre. C'est des dessins. D'ailleurs, c'est magnifique, ces dessins-là. C'est colorié, c'est splendide. C'est souvent des jeux de loi où là, on voit des vieux cyclistes avec les vieux vêtements et tout ça. Ça sent plutôt la promenade que la course. Mais quand même, c'est l'idée d'arriver toujours le premier et tout ça. Le seul jeu que j'ai trouvé qui n'est pas un jeu sportif, c'est un jeu de cartes où là, il s'agit de construire un vélo. Donc là, t'as plusieurs pièces, etc. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais moi, c'est le seul et je ne l'ai pas trouvé en français. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un jeu de cartes de construction. Et là, par contre, jeu de loi, en faisant ces recherches-là, j'ai trouvé comment ça se disait en anglais. Game of Goose. Et Goose, c'est loi en anglais. Donc finalement, ils disaient la même chose que nous. Ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. Je ne sais pas. Vraiment, je vous reconseille ça. C'est cyclingboardsgames.net, c'est la caverne d'Alibaba des jeux de vidéo. Allez, à votre bon cœur, messieurs, dames, c'est bientôt Noël. On va se quitter en musique avec Alexandre Putefin. Le titre, c'est Dépression. Et si vous aimez l'univers d'Alexandre, il a fait une web-série qui s'appelle Seul confiné. Et on va mettre le lien vers sa chaîne YouTube en description de cette émission. Regardez le calendrier de l'avant. On va relayer sur YouTube et sur Facebook. Vous saurez tout ce que vous pourrez offrir à des cyclistes. Et en attendant, les amis, n'oubliez pas, pour sauver l'humanité, c'est du vélo ! 1, 2, 1, 2, 3, 4 ! J'ai trouvé la clé pour vivre heureux. J'ai entamé une dépression et ça va beaucoup mieux. C'est génial, on me demande toujours si je vais bien. Si je dors la nuit, si je veux voir un médecin, comme je reste chez moi, on propose des sorties. Alors qu'avant, je n'avais plus aucun cercle d'amis. Je leur fais pitié, du coup, ils me laissent gagner au jeu. Je les ruine au poker, ils n'y boivent que du feu. Ils m'offrent des cadeaux comme des rasoirs électriques. Ils m'ont fait changer ma gazinière contre une électrique. Ils me louent un nouvel appart au rez-de-chaussée. Dommage car les poutres apparentes, ça donnait du cachet. Je tire la tronche pendant les repas. Du coup, plus d'addition pour moi. J'ai plus besoin d'aller bosser. On me file des indemnités. Faites comme moi une dépression. C'est la joie. Tout le monde s'occupe de toi, te prête de l'attention. Faites comme moi une dépression. C'est la joie. Tout le monde s'occupe de toi, te prête de l'attention. Wow ! Deuxième couplet ! Quand je vais à des teufs, on présente des tas de meufs. Et direct quand j'arrive, je fais un effet boeuf. C'est génial car le côté dépressif me donne l'air romantique et ça, les femmes, elles kiffent. C'est merveilleux, j'ai plus aucun appétit. Je fais des économies et encore mieux, je m'aigrisse. Les médecins s'intéressent à mon cas. On parle de moi dans les médias. Plus besoin de faire du rangement. De toute façon, je quitte mon logement. Faites comme moi une dépression. C'est la joie. Tout le monde s'occupe de toi, te prête de l'attention. Faites comme moi une dépression. C'est la joie. Tout le monde s'occupe de toi, te prête de l'attention. J'ai la cote avec les infirmières, le fantasme de tout homme sur terre. J'ai même plus besoin de marcher, j'en ai une pour me pousser. Une autre qui me lave, c'est trop bon. Pour manger, j'ai même une perfusion. Faites comme moi une dépression. C'est la joie. Tous ensemble, tout le monde s'occupe de toi, te prête de l'attention. Faites comme moi une dépression. C'est la joie. Tout le monde s'occupe de toi, te prête de l'attention. Je suis allongé toute la journée, j'ai même plus besoin de pousser. On change mes fleurs quand elles sont fanées. Au pire, j'ai celle de la tombe d'à côté.